Salut les amis, c'est Oxy, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière mon ami Alors, il y a toujours mon écho, vous le savez, je vais le dire à chaque début de vidéo, histoire que vous ne vous disiez pas Oh Oxy, pourquoi il y a une écho ? C'est parce que je viens de déménager, t'es au courant Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu un petit peu particulier, un petit peu bizarre Si tu as moins de 18 ans, tu peux regarder la vidéo, mais je te le déconseille, je t'aurais prévenu Peggy18, ok ? C'est Peggy18 cette vidéo Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Tu Préfères, version trash Mais quand je te dis version trash, c'est vraiment très trash On a déjà testé avec mon frère, je devais faire cette vidéo avec mon frère à la base Mais bon, vu qu'il est en stage et tout, je tourne sans lui Mais si vous voulez un deuxième épisode, dites-le moi, je me ferai un plaisir d'en refaire avec mon petit frère Alors aujourd'hui, les amis, le Tu Préfères sur Jeutupréfère.fr Alors, on commence avec la première question Tu préfères éjaculer devant ta mère ou éjaculer dès que ta copine t'embrasse ? Honnêtement, je préfère devant ma mère, hein, ça ne se... Parce que t'imagines, genre, t'as vu que ta copine... Oh, chaque bisou... Non, 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 je préfère devant ma mère, hein Quoi, il y a 71% des gens qui préfèrent éjaculer dès que ta copine t'embrasse ? C'est le pire Tu préfères avoir une aiguille dans ton orteil et taper dans un mur pour l'enfoncer ? Oh, j'en ai mal aux pieds, rien que d'y penser Ou avoir des coupures de papier partout sur ton corps et sauter dans une piscine de jus de citron ? Oh, la douleur, la douleur, la douleur ! Mais honnêtement, je préfère les coupures de papier parce que l'aiguille dans l'orteil est tapée dans un... Non, 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 je préfère sauter dans le citron et puis, bah, ça picote de partout Mais bon, au bout d'un moment, c'est fini, tu vois Tu préfères fonder une famille, mais ne plus jamais faire l'amour ? Ou faire l'amour tous les jours avec les personnes les plus belles au monde, mais jamais de relations sérieuses ou de famille ? Ah, c'est chaud de ouf ! Parce que, entre nous, un couple sans sexe, c'est voué à l'échec, hein Ça ne marche plus, ça n'a jamais réellement marché Mais en même temps, j'ai quand même envie d'avoir une famille un jour, tu vois Je m'en fous de coucher avec les femmes les plus... Bon, non, c'est cool, tu vois Mais bon, tu peux pas vraiment avoir de famille Ah, c'est chaud de ouf ! Mais je vais... Oh là là, je sais pas ! Je sais pas ! La question, c'est... C'est soit te castrer, soit profiter, quoi Mais en même temps... Ah, c'est chaud ! Ah, je sais pas ! Je vais quand même dire faire l'amour tous les jours Parce que, bon, je préfère quand même baiser que d'avoir des gosses, de toute façon Tu préfères te faire enculer à sec avec du gravier ou te faire enculer avec des orties ? Des orties, on va dire des orties Les deux sont horribles, mais on va dire des orties, je pense... Ah, je sais pas, ça doit picoter, j'aurais pas dû dire ça ! Tu préfères manger des oursins dans une soupe de pus à tous les repas pendant toute ta vie ? Ou boire un bol de glaire tous les matins pendant toute ta... C'est horrible ! C'est plus qu'horrible ! Manger des oursins dans une soupe de pus ou boire un bol de glaire le matin ? Oh, je pense que les glaires, c'est le moins horrible ! Oh ! Ah, je suis en train... Faites-vous le film dans la tête, c'est horrible ! Bon, je vais dire les glaires, mais... Honnêtement, je préfère aucun des deux ! Oh ! 67% des gens préfèrent le bol de glaire au petit déjeuner, un délice ! Tu préfères chier dans la bouche de ton, ta meilleure amie, tous les jours et gagner un million d'euros ou te faire chier dans la bouche par un chien tous les jours et gagner un million d'euros ? Je suis désolé, Julien, mais euh... J'en dirai pas plus ! Tu préfères qu'on t'enlève... Tu préfères qu'on t'enlève ta chair lentement ou te sectionner tes boules et ta bite ? Je préfère qu'on m'enlève ma chair ! Oh, ça doit être horrible ! Ah, les gens préfèrent se sectionner les boules et la bite ? Ah non, je tiens à ma virilité, hein ! Enfin, le peu de virilité que j'ai ! Tu préfères avaler une merde de chien ou te mettre un oursin dans le cul ? Bah, je vais manger une merde de chien, hein ! 50-50, les gens préfèrent se mettre un oursin dans le cul, quand même ! Ah non, c'est pile 50-50, quoi ! Pile 50-50 ! Ah non, ça doit faire mal, l'oursin ! Je préfère manger la merde, tu vomis un bon coup, et puis voilà ! Tu préfères lécher le cul de ta mère ou sucer le gland d'un poney ? Ouais, je vais sucer le gland d'un poney, hein ! Tu préfères te faire sucer par un pote ou t'auto-sucer ? J'aime aucune des deux réponses, ok ? Tu préfères recaler toutes les personnes que tu trouves attirantes ou accepter toutes les personnes que tu trouves moches ? Je veux dire que si j'accepte toutes les personnes qui sont moches, je peux accepter toutes les personnes que je trouve attirantes, mais en même temps, je suis obligé d'accepter... Non, c'est pas grave, je vais recaler toutes les filles que je trouve attirantes. Bah là, je sortirai avec des filles moyennes. Tu préfères rencontrer la femme de ta vie ou être multimillionnaire ? Entre nous. Entre nous, mes amis. Là, vous vous dites, connaissant Oxy et son esprit tordu, je suis survivé... Eh bah non, ça sera la femme de ma vie, je suis insentimental, moi ! Tu préfères manger du caca avec les doigts ou boire de l'urine à la paille ? Je vais dire l'urine parce que ça va plus vite que de manger de la merde, je pense. Tu préfères avoir des pastèques à la place du cul et ne plus pouvoir t'asseoir ? Ou avoir une queue en pastèque et ne plus coucher avec personne ? Une queue en pastèque, c'est chelou. On peut remarquer qu'un cul en pastèque, c'est encore plus chelou. Baiser ou s'asseoir ? Bon, je pense qu'on passe plus de temps assis qu'à coucher avec une personne. Et en même temps, ne plus pouvoir coucher, c'est chiant ! Je ne sais pas quoi répondre. Moi, tu ferais quoi ? Je préfère baiser des meufs hardes ou te faire sucer par Kim Kardashian ? Alors, ça dépend ce qu'ils veulent dire par meuf harde. Ça peut être genre une meuf, c'est chaud, tu vois, genre... Il ne faut pas y aller. Une meuf vraiment hote, genre de ouf, genre Kim Kardashian, tu vois ce que je veux dire ? Ou qu'elle soit harde dans le sens où genre elle, elle aime tout ce qui est soumission, etc. Et là, c'est chaud aussi. On va dire... Je ne sais pas, il y a trop de mauvais délires dans Baiser des meufs hardes. Donc on va dire se faire sucer par Kim Kardashian. Tu as hésité ? Oui, j'ai hésité, parce que c'est trop bizarre comme question. Alors là, vous ne savez pas moi ce que je viens de dire, parce que c'est moi que vous voyez. Mais tu préfères... Que les bosses d'un chameau deviennent tes seins ? Autant dire que tu as des trucs comme ça, hein ? Ou que la trompe d'un éléphant... Devienne ta bite ! Entre nous, c'est un peu grand. Mais ça, c'est un peu grand aussi. Donc quoi qu'il arrive, c'est démesuré. Mais, en tant que mec... Oh là là, mais même en tant que mec... Genre, en tant que mec, j'allais dire, je préfère ne pas avoir une trompe d'éléphant, parce que ça ne sert à rien, tu ne t'en sers plus jamais. Mais avoir des boobs de chameau, là, vas-y, je prends les boobs de chameau, je ferai de la chirurgie esthétique. Ah, les gens, ils préfèrent une trompe d'éléphant. Oh non, c'est chaud. C'est chaud, la trompe d'éléphant. Tu préfères être une femme fontaine ou une femme frigide ? Ouais, une femme fontaine, c'est lourd, une femme fontaine. Oui, ça sent le vécu. Tu préfères avoir la peau vert fluo ou avoir une bite grosse comme celle d'un cheval ? Je pense que, honnêtement, les amis, il y a tellement de gens un peu tordus, qu'avoir la peau vert fluo, tu dois baiser de ouf. Donc je vais choisir la peau vert fluo. Parce qu'entre nous, la bite de cheval, c'est pareil, à part aller voir des juments, tu t'en sers plus. Et honnêtement, je n'ai pas vraiment envie d'aller voir des juments. Je préfère glisser ton père tous les jours ou avoir trois bites sur le front. Attends, parce que je rigole, mais en fait, non, c'est horrible comme question. Après, ça dépend de la taille des bites. Non, je vais choisir les bites sur le front, je suis désolé. Pourquoi je réfléchis ? Genre, ça se réfléchit même pas comme question. Bon, écoutez, les amis, on va déjà se laisser ici pour cette vidéo sur Tu préfères version trash. Si vous voulez d'autres épisodes de Tu préfères version trash, dites-le moi. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle, même si c'est assez dégoûtant. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop dégoûtant, même si je pense que vous avez trouvé ça dégoûtant. Les mineurs ! Enfin, les mineurs, non, si t'as 15, 16, 17 ans, bon, t'as pas été plus choqué que moi, à mon avis. Mais ceux qui sont genre au collège, aux primaires, si vous êtes encore là, ne vous prenez pas pour des thugs. En soi, c'est rien de bien grave, c'est des choses que vous allez découvrir dans la vie. Non, vous n'allez pas découvrir ça dans la vie. Enfin, si, certaines choses, tu vois. Mais j'espère que vous n'avez pas été trop choqués. Mais s'il y a des parents qui viennent se plaindre dans les commentaires, je suis désolé, j'ai prévenu au début de la vidéo. Hein, voilà. Donc voilà, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous voulez d'autres vidéos sur Tu préfères version trash, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez répondre à certaines des questions, répondez aux questions dans les commentaires, ça me ferait plaisir de voir votre avis. N'hésitez pas à faire des débats. Moi, je répondrai à vos débats et tout. Moi, ça me fait kiffer ce genre de truc, c'est trop drôle. Donc écoutez les amis, lâchez un maximum de like comme d'habitude. Commentez, partagez la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, surtout, suivez-moi sur Instagram et Twitter. Surtout sur Instagram parce qu'au moment où tu vois cette vidéo, je suis actuellement à Los Angeles pour l'E3 qui est le plus grand séance de jeux vidéo au monde. Et je poste des jolies petites photos sur Instagram de Los Angeles. Donc je te conseille d'aller voir. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Sur ce, et bien allez, salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501